Un faux risque, un faux risque, le podcast, le podcast. Bonjour à tous, François au micro et bien heureux de vous retrouver après cette période estivale. Alors aujourd'hui nous allons parler de la digitalisation des process dans le domaine de la santé et sécurité au travail et l'interopérabilité à travers un cas concret de la mise à jour de 48 documents uniques d'évaluation des risques professionnels. Nous verrons également les raisons qui ont poussé finalement le groupe Avelot à optimiser ces process et quel a été l'apport d'une solution digitale comme WinLassie. Nous évoquerons également la gestion de l'accidentologie de l'entreprise par l'interaction entre l'outil d'évaluation des risques de l'application de WinLassie de Gamma Software et Federys, un logiciel RH. Pour cela j'ai le plaisir de recevoir deux acteurs particulièrement impliqués dans ce changement Philippe Berthaud qui est directeur qualité sécurité et environnement et Cyril Vincent qui est coordinateur QHSE du groupe Avelot. Le groupe Avelot ce sont 500 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 205 millions d'euros et un maillage territorial fort. Le groupe se positionne en expert de la distribution et de la location de matériel pour les métiers du BTP, de l'industrie et du recyclage grâce à ses deux marques SOMTP et MLOC. Les deux sont labellisés SEPLUS par le syndicat professionnel des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériel de travaux publics, le DLR. Philippe Berthaud, Cyril Vincent, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui peut-être une première question pour vous Philippe Berthaud concernant un peu cette démarche. Qu'est-ce qui a conduit le groupe Avelot à partir sur une digitalisation de process puisque en préparant cet entretien, vous m'avez fait part que jusqu'à présent cette mise à jour de documents uniques avait été faite principalement via des outils office. Oui, en effet, je suis en charge du service qualité, sécurité, environnement du groupe Avelot depuis 2008 et depuis près de 14 ans maintenant. J'ai toujours eu à cœur de veiller à ce que l'évaluation des risques professionnels soit réalisée et soit à jour pour l'ensemble des sociétés du groupe. Au début, il y avait beaucoup moins d'agences que maintenant. En 2008, quand je suis arrivé, il y avait neuf agences. Maintenant, il y en a 48, vous l'avez compris. Donc, de par mon vécu et mon expérience, j'ai été amené à produire des documents uniques à travers à la fois les bases Excel pour faire l'évaluation des risques et ensuite une restitution sur Word. Vous imaginez un petit peu le travail que représente une évaluation des risques professionnels sur autant de sociétés et d'agences différentes, sur des supports Word et Excel. C'était tout à fait réalisable quand il y avait peu de sociétés. Parce que le moment où on atteint des niveaux dépassant 40 jusqu'à 48 agences différentes, il devenait totalement ingérable de continuer à produire ce type de documents obligatoires et de les actualiser de façon annuelle, voire plus souvent, on en parlera tout à l'heure selon les contextes, en continuant sur des bases Excel et Word. C'est la raison pour laquelle on a souhaité déjà étudier un peu le marché et les logiciels disponibles pour digitaliser et optimiser la génération et la mise à jour des documents uniques et ensuite d'être en mesure de les reproduire et de pérenniser cette approche à travers un outil informatique qui soit pérenne et qui soit consolidé. Et donc ce projet finalement, il a été à maturation pendant neuf mois, mais est-ce qu'il y a quelques éléments qui ont été les éléments déclencheurs finalement à la mise à jour de cette digitalisation ? Oui, comme vous l'avez dit, en fait cette réflexion pour un passage à la digitalisation remonte à l'année dernière. Début de l'année dernière, nous étions en janvier 2021, nous étions encore en plein dans l'une des phases critiques du Covid. N'est-ce pas sans savoir que le Covid est un événement qui impose à travers des obligations diverses et multiples, écrites et actualisées dans les protocoles sanitaires, exige non seulement d'appliquer des règles strictes au niveau personnel, mais surtout professionnelles pour ce qui nous concerne, et que ces protocoles et ces règles doivent être actées dans les documents uniques correspondants. Donc à chaque fois qu'il y avait une mise à jour d'un protocole sanitaire, et il y en a eu quelques-uns, les spécialistes du métier savent de quoi je parle, il fallait à chaque fois, dans le cadre respect des obligations réglementaires, faire une mise à jour des documents uniques. Donc 48 documents uniques actualisées systématiquement à chaque fois qu'il y avait un nouveau protocole sanitaire, même s'il y avait des données redondantes, effectivement, ça prend quand même du temps. Donc si on peut s'appuyer sur un outil informatique et sur la digitalisation pour optimiser cette approche, c'est tout ça de gagné en efficacité et en temps de travail. Cyril Vincent, un mot quand même, parce que le fait d'être passé peut-être de la version Excel, la partie digitalisation, ça change la vie ? Alors ça change la vie effectivement, puisque comme expliquait Philippe dans la version Excel, il y avait 48 documents uniques à ouvrir un par un, à modifier à la main, et puis à renvoyer à chaque acteur pour signature, validation et évidemment consultation avant tout cela. Aujourd'hui, avec le logiciel Winlassi, il faut savoir qu'on gère des contextes, donc un contexte global dans lequel va être évidemment intégré le Covid, et qui nous permet aujourd'hui, par un simple clic finalement, de venir mettre à jour ces 48 documents uniques pour directement être consulté par nos agences pour être validé. Donc effectivement, la mise à jour est beaucoup plus rapide aujourd'hui qu'elle ne pouvait l'être avant. J'aurais tendance à poser une question aussi concernant, je dirais, la partie prévention, gestion des risques, puisque on a le plaisir d'échanger sur un faux risque. Est-ce que ça apporte, je ne sais pas, plus de transparence, plus de rapidité ? Est-ce qu'il y a un plus, je dirais, dans la partie purement prévention des risques ? Oui, bien évidemment. En fait, la démarche d'évaluation des risques qui se traduit dans la rédaction et la production du document unique est une démarche qui date de 2001. Mais c'est une démarche tout à fait constructive. Si on l'apprend sur la logique d'une démarche au progrès, il s'agit là d'évaluer les risques dans les questions de travail diverses et multiples que peuvent rencontrer nos collaborateurs et nos différents métiers, au travers des dangers qui sont amenés à rencontrer des risques correspondant, d'évaluer à travers les fréquences, la gravité, la maîtrise, quelles sont les priorités d'action à mener par rapport à cette démarche. Et donc, c'est vraiment là le pilier de toute une approche, une politique d'amélioration quotidienne sur la sécurité. Un document unique, c'est fondamental. Et c'est la raison pour laquelle on a toujours veillé, dans le groupe Avelot, à ce que ce document soit le plus à jour possible. Le plus souvent possible, parce que ça structure et ça permet de développer la politique de sécurité au sein des différentes agences. Et ils sont impliqués, vous l'avez compris. Donc, derrière vie, on met en place nos déplans d'action. On va dans les agences pour vérifier l'application et la marge de progrès possibles. Et on les aide à atteindre les objectifs demandés pour satisfaire à la prévention et à la démarche de progrès sur les questions de sécurité. Mais ils sont totalement impliqués dans cette démarche. Et donc, la rédaction, la production et la mise à jour des documents uniques se fait avec l'aide de nos collaborateurs, des relais sécurité sur place, c'est comme ça qu'on les appelle, pour qu'on soit toujours dans une démarche d'amélioration et que l'on ait les meilleures conditions de travail possibles au regard du contexte, de l'environnement et des attendus de nos salariés, mais également de nos clients et des parties intéressées. Et ça, ça permet aussi, du coup, une interaction avec les agences ? Oui, en effet, un, déjà, au regard du contexte. Alors, quand je parle du contexte, évidemment, je parle en premier lieu du contexte réglementaire. Il y a des obligations qui s'imposent à tous, évidemment, qui ressentent dans le document unique. Mais voilà, on est soumis à des attendus et à des exigences réglementaires. Je préfère, moi, parler d'opportunités que d'exigences, d'ailleurs, puisque c'est souvent, si on lit bien entre les lignes, le code du travail ou le code de l'environnement, ce ne sont que des démarches qui permettent de défoncer les portes ouvertes. C'est-à-dire que veiller à ce que les gens travaillent dans les meilleures conditions possibles et pour ce faire, une démarche de réflexion et de prévention la plus pertinente possible par rapport à ce qu'ils font pour rester en bonne santé et travailler dans les meilleures conditions possibles et imaginables, ça, ça me paraît non seulement sain, mais profitable pour tout le monde. Donc, c'est vraiment très structurant et c'est une approche, à travers le Deplomain Unique, qui balise toute notre politique du Deplomain 14 ans. Et le passage de cette digitalisation, qu'en a pensé aussi la direction au niveau du groupe ? Est-ce que je pourrais dire la pilule est bien passée ? Enfin, je ne sais pas si je peux l'exprimer comme ça. Oui, alors, vous l'avez compris, on avait commencé à produire, générer et mettre à jour les documents uniques sur Excel et Word. On s'est confronté à des exigences d'efficacité avec l'augmentation du volume d'agences à traiter. Et vous l'avez compris à travers mes dernières déclarations, que ce soit les opportunités réglementaires, que ce soit les attendus en termes de progrès et de sécurité et d'amélioration de conscience de travail dans les agences. Et sachant, et ça, notre direction a toujours été très informée sur ce sujet, à travers les comités de pilotage et les comités de direction qui structurent notre démarche à travers les différents directeurs de la société, ils ont très vite compris depuis très longtemps que l'évaluation des risques et le document unique qui transpire de cette évaluation des risques est la base même de toute notre politique QSE, parce que c'est aussi une démarche de sécurité. Mais au-delà de ça, on y intègre une approche environnementale et c'est une approche de qualité, de faire de cette manière. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des qualiticiens le PDCA. On planifie, on agit, on évalue, on se corrige, on s'améliore. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fort dans le groupe. Et nos présidents, car ce sont des co-gérants, messieurs Sylvain et Guillaume Batistegui, n'ont mis aucune réticence à passer sur un support de digitalisation, sachant que nous n'étions plus en mesure d'assurer le même niveau d'efficacité et de production des documents uniques avec les bases précédentes. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de blocage et qu'au contraire, ils ont très rapidement accepté que l'on passe sur une base de digitalisation via WinNASI. Oui, puis peut-être avec un coût qui, semble-t-il, était raisonnable. En fait, quand on parle de coût, il faut toujours faire une évaluation. Vous savez, on appelle ça le ROI, le retour service. Le temps passé par votre serviteur ou mon collègue, ou mes collègues d'ailleurs, à produire sur des bases Excel et Word des documents uniques en faisant une évaluation consistante, il ne s'agit pas de faire semblant, vous l'avez compris chez nous, en ayant une base de travail qui tienne la route pour acter un plan d'action cohérent et qui soit efficace sur la durée. Quand je dis efficace sur la durée, c'est à la fois à travers l'accès d'anthologie, baisse du taux de fréquence, baisse du taux de gravité, mais également amélioration perceptible par nos collaborateurs des conditions de travail, parce que c'est aussi un levier de fidélisation et la signature même d'une société que de travailler sur ce type de sujet. Donc, il est effectivement important pour nous de rester tout à fait cohérents sur cette approche et donc d'avoir à travers l'outil WinNASI une démarche constructible et pérenne pour l'amélioration du risque. Et c'est ce qui vous a permis d'ailleurs d'avoir aussi un label particulier pour cela. Tout à fait. Que ce soit le label SE+, ou d'autres démarches, le MAS, les normes ISO comme l'ISO 45001, qui est une norme internationale sur la sécurité, ou d'autres systèmes de référencement. Si vous souhaitez, dans une approche, une démarche de progrès, il faut forcément s'appuyer sur non seulement des outils, mais une approche d'amélioration. Tout à l'heure, je parlais du PDCA, mais c'est tout à fait ça. Le PDCA, c'est qu'un outil, la route des mines, on va dire, c'est un outil de progrès qui structure tous les systèmes de management. Donc, l'ISO 9001 pour la qualité, l'ISO 14001, c'est pour l'environnement, l'ISO 45001, c'est pour la sécurité, etc. Donc, on ne sait que reproduire les bonnes pratiques et ce qui fonctionne dans beaucoup de sociétés en France et dans le monde. Alors, peut-être pour finir quand même cet entretien, il y a une chose que vous aviez trouvée intéressante également, c'est l'interfaçage avec votre système RH. Peut-être que Cyril, un petit mot là-dessus ? Effectivement, aujourd'hui, nous avons au sein du groupe Avlo un logiciel RH qui est le logiciel Federis permettant aujourd'hui une gestion des employés et des formations. Ce logiciel va être mis en lien avec le logiciel WinLacy pour y intégrer tout simplement la base de salariés car dans le logiciel WinLacy, nous avons également prévu d'intégrer la gestion de l'accidentologie du groupe. Pour gérer l'accidentologie, évidemment, on doit avoir la définition de l'accident mais également la personne à qui c'est arrivé, d'où la connexion entre notre logiciel RH et le logiciel WinLacy. La gestion de ces accidents, demain, nous permettra, en fin de compte, de mettre à jour en continu nos documents uniques en y intégrant une mise à jour réalisée sur la base de cet accident et des actions correctives qui ont été mises en place pour que cela ne se reproduise pas sur les autres sites. Par contre, vous avez parlé tout à l'heure de formation, ça veut dire qu'en général, au niveau HSE, il y a toujours quand même la formation fait partie aussi intégrante de cette partie de prévention. La formation, du coup, permet d'être intégrée ? La formation est intégrée forcément dans notre document unique puisqu'elle répond à certains risques, des risques qui vont être notamment d'avoir des opérateurs conduisant des machines qui ne seraient pas formés. Ça, c'est un gros risque aujourd'hui qui pourrait être présent chez nous. Heureusement, via la mise en place de FEDERIS l'année dernière, aujourd'hui, l'intégralité de nos opérateurs conduisant des machines sont formés, leurs formations sont suivies et ces formations-là sont bien évidemment suivies, répondant aujourd'hui à, d'une part, une obligation réglementaire et d'autre part, répondant à un besoin réel de diminuer le risque au niveau de la sécurité. Et donc, pour compléter les propos de Cyril, effectivement, on a aussi toute une démarche de formation lors de notre étape d'intégration des nouveaux travailleurs, quel que soit leur statut d'ailleurs. Il y a une démarche de formation à la sécurité qui est obligatoire. Donc, on rappelle les consignes générales de sécurité. Et ensuite, il y a des modules complémentaires qui s'ajoutent à cette formation de base, les consignes générales de sécurité. Les formations, ce qu'on appelle les formations spécifiques renforcées par rapport aux risques. Donc, par exemple, un technicien itinérant aura une formation spécifique propre à son métier. Le risque du chiffre de hauteur, le risque lié à la mécanique, le risque lié à la conduite d'engin, le risque lié au polychimique. Les commerciaux également, ils auront un complément de formation par rapport à l'obligation de conseils et d'informations à la sécurité pour tout ce qui concerne la vente, la distribution, l'allocation d'engins, de travaux publics. Et ensuite, effectivement, on complète ces formations par des mises à jour, donc des recyclages qui sont annuels, qui font également partie du pack qu'on appelle du plan de formation annuel, qui est actualisé aussi souvent que nécessaire au regard des évolutions réglementaires, mais aussi du retour d'expérience. D'où l'intérêt de pouvoir acter dans l'UNACI toute l'accidentologie et tous les accidents, les événements qui sont survenus. Et c'est ça aussi l'intérêt de l'UNACI, c'est qu'on peut capitaliser sur le retour d'expérience et donc construire en temps réel et ajuster en temps réel notre plan d'action au regard de ce qui se passe et des spécificités de nos différents métiers dans l'allocation et dans la distribution. Merci beaucoup Philippe, merci Cyril. Merci François. Merci à tous de nous avoir suivis et de retrouver tous les épisodes du podcast InfoRisque sur les plateformes de diffusion, mais également sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet inforisque.fr. Surtout n'oubliez pas, abonnez-vous ! InfoRisque, le podcast. Le podcast.